— Alors nous allons nous projeter ensemble, déjà, à Jean-Baptiste Djebari. La SNCF, 100% du trafic des trains, quand ? À partir de quand ? — Alors en fait, c'est pas tellement une question de capacité, parce que la SNCF est capable, à l'horizon de mi-juin, de remettre quasiment 100% de ses TGV. C'est une question de savoir si on peut se déplacer. Vous savez qu'actuellement, nous avons environ 40% des TGV. Et je parlais à Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, hier, qui a rouvert les réservations pour les vacances d'été, les billets étant évidemment échangeables et remboursables, qui me disait qu'il observe le niveau de réservation de l'année dernière. Donc les Français ont envie de se déplacer. Et si les déplacements peuvent reprendre de façon normale, il y aura des TGV. Et il y aura 100% de TGV disponibles dès la fin du mois de juin. — Dès la fin du mois de juin, 100% des TGV disponibles. Est-ce que les tarifs vont être gelés pendant quelques semaines ou quelques mois ? — En tout cas, cela renvoie un peu à la politique commerciale de la SNCF. Mais là-dessus, Jean-Pierre Farandou a eu un engagement très clair. Et nous en avons discuté. Et l'État et le gouvernement lui ont demandé effectivement de continuer à pratiquer les mêmes tarifs qui prévalaient avant crise. Il paraît évident. Et d'ailleurs, il est souhaitable que le train reste un des outils de déplacement préférés des Français et que pour cela, les prix pratiqués soient ceux qui sont traditionnellement connus. Donc il n'y aura pas d'inflation tarifaire. Il n'y aura pas des prix pratiqués à l'occasion de cette reprise qui sont supérieurs à ceux que les Français connaissent habituellement. Les prix pratiqués à l'occasion de cette reprise